comment bien dépenser son argent alors ça c'est une question très 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 importante car beaucoup de personnes qui ont un salaire convenable c'est à dire 1000 1500 2000 par mois se retrouvent tous les mois dans le rouge pourquoi juste parce que elle ne savent pas bien dépenser l'argent dans cette vidéo j'ai expliqué comment en 2011 j'ai pu gérer un budget de 430 euros par mois tout en économisant et je vais t'expliquer ça avant de commencer je t'invite à faire trois choses la première chose c'est de t'abonner à la chaîne youtube pour rejoindre des milliers d'entrepreneurs et investisseurs deuxième chose que je t'invite à faire c'est de liker cette vidéo car dès qu'on attend les 100 likes youtube référence mieux la vidéo et ça permet de faire connaître la chaîne à un plus grand nombre de personnes troisième chose que je t'invite à faire c'est de regarder dans le lien juste en dessous car tu auras accès à une masterclass totalement offerte où je t'explique comment groupe d'investisseurs et moi-même avons investi plusieurs millions en immobilier alors comment bien dépenser son argent comment bien gérer ses finances comment mettre de l'argent de côté tous les mois pour la petite histoire je t'expliquais comment moi j'ai fait lorsque j'étais lorsque c'était chaud quand il est chaud c'était vraiment chaud en 2011 j'étais en stage à paris et je gagnais le minimum pour un stagiaire c'est à dire 430 euros brut en est ça revenait à 380 euros par mois c'était la pire période de ma vie dit toi travailler et gagner 380 euros par mois pendant neuf mois c'est l'enfer pourtant j'ai réussi à bien dépenser cet argent et surtout même gagner de l'argent donc la première étape à faire avant de bien dépenser son argent c'est quoi gagner de l'argent c'est à dire il faut que tu gagnes de l'argent les personnes qui disent oui j'ai pas d'argent où j'ai pas assez d'argent va travailler mon ami donc c'est à dire va travailler trouve un deuxième job va faire du baby sitting débrouille toi travail tu vois il faut que tu gagnes de l'argent mois en 2011 j'ai gagné quand j'ai reçu ma première fiche de paix 380 euros je me suis dit waouh 380 euros je vais pas m'en sortir j'avais j'ai eu la chance d'être hébergé par mon meilleur ami à l'époque voilà on partageait la chambre lui aussi c'était chaud et je me suis dit non je m'engageais quand même à lui payer c'est même ne sera ce que les courses tous les mois enfin pour le remercier de m'héberger tu vois parce qu'à l'époque j'ai des problèmes de logement pour les personnes qui me connaissent et ça très bien de quoi je parle donc ce que j'ai fait c'est que je me suis dit comment avec cette somme là de 380 euros net par mois je vais gagner plus d'argent qu'est ce que j'ai fait c'est que j'ai commencé d'abord à épargner mon argent c'est à dire je me débrouiller à épargner 30% de cette somme là les personnes qui vont dire oui j'ai pas une 10% ce 15% c'est passé c'est passé il faut épargner minimum 30% lorsque j'ai travaillé avant de quitter mon emploi lorsque j'ai travaillé chez deloitte et chez cap mg tous les mois j'ai pargné plus de 50% de mon salaire je suis même monté à 70% de mon salaire les gens vont me demander que c'est ils vont dire c'est faux moi je te dis que j'ai épargné 70% de mon salaire pendant près de deux ans c'est grâce à ça j'ai pu investir dans l'immobilier investir dans les formations etc donc ce qu'il faut faire c'est gagner de l'argent donc par exemple tu peux aller trouver un deuxième job moi lorsque j'étais dans cette situation là je suis allé donner des cours de maths je suis allé donner des cours de maths à des étudiants qui me payaient je crois c'était 15 euros de l'heure en plus de mon travail tu vois donc je finissais mon travail mon stage et j'allais donner des cours de maths et j'ai commencé à épargner tout l'argent je gagnais en plus de mon salaire et des cours et de l'argent des cours de maths je commençais à épargner l'argent que je gagnais donc près de 30% de mes revenus après ce qu'il faut faire c'est investir c'est à dire investir une certaine somme dans la formation moi je dirais investir au moins 10% de ton salaire dans de la formation mais vraiment la formation à haut niveau c'est à dire coaching mentora mastermind etc car c'est ça finalement qui va te permettre d'apprendre comment gagner de l'argent comment bien gérer ton argent moi par exemple à l'époque j'avais tu vois j'ai enfin j'avais pas de quoi me payer une formation mais j'ai tout simplement commencé à investir dans des livres j'ai investi dans des livres comme ça l'homme le plus riche de babylone tu vois donc ça ça coûte quoi ça ça coûte je crois que ça coûte 10 euros même pas ou 10 dollars si tu commences à investir et c'est comme ça que tu apprends comment gérer ton argent et dans ce livre là j'ai appris comment enfin j'ai pris une certaine logique et qui m'a poussé à gagner plus d'argent donc une fois que j'ai épargné cet argent je me suis dit comment est-ce que je vais investir cet argent moi à l'époque ce que je faisais c'est que j'ai acheté les téléphones et je les revendais donc les tu vois les 30% j'avais économisé au bout de au bout de deux mois par exemple je pouvais acheter des téléphones moins cher et que j'allais revendre à la suite sur le bon coin c'est comme ça j'ai pu fructifier mon argent au fur et à mesure donc après j'ai commencé à vendre pas non pas un téléphone après j'avais deux trois quatre cinq dix téléphones dans mon sac que je pouvais vendre voilà je m'étais sur le bon coin donc en sortant du boulot je retrouvais la personne je vende le téléphone et des fois je faisais des marges à 100% 50% tu vois donc c'est comme ça qu'il faut que tu fasses en fait il faut que tu investis son argent dans des connaissances dans des formations pour après toi aussi apprendre comment tu vas investir le peu d'argent que tu as tu vois ça peut être un apport pour un appartement ça peut être un argent ça peut être de l'argent tu veux investir dans ton business pour faire la publicité sur facebook tu vois il faut que tu apprennes à investir cet argent là pour après derrière avoir un retour sur investissement donc tu peux investir cet argent l'argent que tu as tu peux l'investir dans l'immobilier tu peux l'investir dans la bourse tu peux l'investir dans le business en ligne etc ensuite une fois que tu vas gagner de l'argent et ça c'est l'erreur que la plupart des gens font ce qu'ils font c'est qu'ils se récompensent direct donc voilà par exemple imagine tu investis 1000 euros par exemple en drop shipping derrière tu gagnes 3000 euros toi tu vas prendre les 2000 euros et tu vas te payer le dernier iphone ou je sais pas quoi tu vois ça c'est parce que c'est l'erreur à ne pas faire et beaucoup de gens font cette erreur là et c'est pour ça qu'ils stagnent tu vois moi ce que je fais est ce que je te recommande de faire c'est que lorsque tu une fois que tu as investi ton argent et que tu commences à voir les premiers gains mais tu récompenses même pas réinvestis les pour pouvoir grossir davantage et ça va faire un effet boule de neige par exemple aujourd'hui j'ai créé ma entreprise j'ai fait du bénéfice sur les trois sur les trois derniers mois à peu près tout le monde commence à me dire ouais non mais faut qu'on sorte faut qu'on fasse le siège cela mais c'est là c'est cela tu meurs dans le film comme on dit là si tu fais ça t'es mort dans le film là tu vois c'est la fin c'est le début de la fin là il faut être fort mentalement posé ok je me prive encore j'ai réinvesti c'est pour ça j'ai pris des bureaux j'ai embauché des gens j'ai pris les prestataires etc j'ai investi massivement dans la publicité dans le marketing dans l'immobilier je suis en train de réinvestir dans l'immobilier etc et c'est une fois que tu réinvestis comme ça que là ça grossit et c'est à ce moment là que tu vas partiellement te récompenser moi la règle que j'ai c'est que je me dis ok une fois que j'ai fait un investissement j'en refais un deuxième et le gain que je vais faire avec le prochain investissement je prends à peu près 10% pour me faire plaisir et le reste je le réinvestis je vais me dire 10% c'est peu mais si tu arrives à faire 10% je sais pas 10 opérations par exemple ça commence à faire beaucoup et crois moi que la récompense que tu auras elle sera conséquente donc c'est vraiment ça il faut de temps en temps te faire plaisir voilà mais tu te fais plaisir une fois que tu as eu les gains que tu veux ton premier gars tu vas faire tes premiers cachots que tu vas faire ne prend pas l'argent et tu commences à aller acheter des vêtements ou un téléphone etc réinvestis les mais cet argent de côté pour constituer un nouvel apport et enchaîner derrière genre moi c'est exactement ça que je fais et je peux te dire que c'est au bout de ma dixième opération à peu près que j'ai commencé à me récompenser aujourd'hui par exemple j'ai un cash flow tel que voilà je peux si je peux partir en vacances en décembre dernier j'étais parti en vacances avec ma congé j'ai tout payé tu vois mais c'est financièrement ça m'a pas gêné parce que j'avais du cash flow lié à mes derniers investissements tu vois l'autre fois j'ai pris un cash flow j'ai payé un billet d'avion ma mère pour qu'elle vienne se reposer en france par exemple tu vois donc mais je le fais pas tout le temps mais de aller puiser dedans pour pour me faire plaisir ou pour faire plaisir à mes proches mais entre ces entre ces deux par exemple entre ces deux dépenses ce que j'ai fait c'est quoi c'est que j'ai réinvesti cette somme là sur d'autres projets dont j'ai pu prendre une partie de cette somme là pour peut-être me payer une formation sur internet par exemple ou des fois je prends cette somme là pour me payer un billet d'avion pour aller me former aux états unis tu vois pour moi c'est un investissement quand je viens en france pour des événements certes je paie le billet après j'allie les vacances et travail mais je vais à la base pour me former donc c'est ce qui me permet le gain que j'ai fait grâce à mes différents investissements donc c'est cette logique là qu'il faut que tu adoptes de te dire la première chose c'est quoi c'est de gagner de l'argent donc je te démerde tu trouves un deuxième job tu peux me vendre certains objets tu as des liquides sert à rien tu peux la vendre tu commences à épargner cet argent environ 30% de tes revenus après tu investis 10% de tes revenus dans des formations dans des coachings pour apprendre comment générer plus de revenus avec l'argent que tu as épargné puis tu investis cette somme là sur des leviers tels l'immobilier la bourse ou même le business après avec le gain les ce que tu dois faire c'est pas te récompenser tout de suite tu réinvestis encore pour créer un effet boule de neige pour générer plus de rendement plus de plus de cash flow etc et ce n'est qu'à ce moment là que tu vas partiellement te faire plaisir à hauteur de 10 20% maximum et le reste tu l'auras investi donc voilà c'était tout pour cette vidéo dit moi ce que tu as pensé de ces conseils si tu en as d'autres je t'invite à les mettre dans les commentaires je t'invite à liker cette vidéo à la partager à toutes les personnes qui souhaitent entreprendre ou investir en immobilier surtout n'oublie pas de te connecter à la prochaine masterclass où je te montre comment mon groupe d'investisseurs je te parle de vrais investisseurs et moi même avons investi plusieurs millions en immobilier sur ce que je te souhaite une excellente soirée ou journée et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo ciao